On a parlé de l'Afrique tout à l'heure, l'Afrique semble s'ouvrir. Aujourd'hui, la Chine, avec ses moyens, est déjà dans des pays comme le Soudan à faire ses chaussures. On parle de coloniser de nouveau l'Afrique. Comment la Réunion, dans le respect de l'individu, des lois de chaque pays et de lois internationales, et bien sûr des relations de la France avec ce continent, comment la Réunion, les Réunionnais peuvent établir des relations professionnelles et surtout, je dirais, efficaces avec l'Afrique ? Je crois que ce n'est pas très compliqué. Je pense que des Français, les Réunionnais sont parmi les mieux placés pour y parvenir. Parce qu'il y a une compréhension du continent africain. D'abord parce que vous êtes voisins, ce n'est pas très loin. On survole Madagascar et puis le canal du Mozambique et on est en Afrique. Donc les destinations sont fréquentes. Moi, j'ai énormément d'amis réunionnais qui vont très régulièrement dans les pays d'Afrique. Donc il y a une histoire avec l'Afrique. Il y a déjà des liens qui ont été tissés avec beaucoup d'Africains. Les Africains, je vous le rappelle, sont la plus grande zone francophone du monde. On sait aujourd'hui que si le français continuera à être parlé, et dans les langues, les premières langues au monde dans les 30 ans à venir, c'est parce que le continent africain parle le français. Donc nous n'avons déjà pas le problème de la langue, en tout cas quand on va sur une partie de cette Afrique-là. Donc vous avez la français réunionnais, vous avez cette capacité aujourd'hui à comprendre facilement ce qui se passe dans ce pays. Donc vous le faites d'ailleurs dans le respect des gens. Moi, je connais pas mal d'entreprises réunionnaises qui commercent déjà avec l'Afrique et ça se passe extrêmement bien. Donc c'est, encore une fois, c'est pas un problème qui est lié à un manque de savoir-faire ou à un manque de savoir se comporter. C'est un problème de filière. Pour aller conquérir les marchés africains, ça coûte cher. Alors il existe un certain nombre de moyens, il y a tout un tas de solutions qui nous permettent déjà d'y arriver. Mais il faut que ça soit une volonté nationale plus forte, plus longue et plus ferme. Et ça, c'est ce que moi j'attendais du ministère des Outre-mer. Et je ne le vois pas ça. Je vois aujourd'hui une perte sèche de 10 000 emplois, 10 000 emplois, bon sang quoi. C'est-à-dire 10 000 personnes qui n'ont plus de quoi rentrer chez eux avec la dignité qui est liée à un salaire. Bon, ça, ça mérite quand même que la totalité de l'effort du ministère des Outre-mer soit tournée vers ces gens-là. Et aujourd'hui, je ne vois pas ça. Et très franchement, moi qui ai soutenu le président de la République et qui continue à croire que ce que fait le président de la République en métropole, c'est l'axe dans lequel il faut aller. C'est-à-dire du social-libéralisme. Eh bien, je ne vois pas aujourd'hui cet effort qui est un effort qui est fait en direction des métropolitains. Je ne le vois pas aujourd'hui fait à la Réunion et d'ailleurs dans quasiment tous les autres territoires d'Outre-mer. Je ne voudrais pas que nous soyons les oubliés du quinquennat. Comment créer de nouveaux emplois ? Comment créer de nouvelles activités dans cet île ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est d'abord faire travailler son esprit et créer de nouvelles activités ? Est-ce que c'est d'abord répondre aux nouveaux besoins ? Alors, il y a quand même plusieurs, non pas des pistes, moi je n'aime pas parler de pistes. Il y a plusieurs trésors dans lesquels nous pouvons puiser pour aller chercher de l'activité. Tout le monde les connaît en réalité, donc je ne vais pas vous donner un scoop parce que c'est la réalité. Je vais prendre la mer. Quand je prends la mer, il y a les sous-sols marins. Dans les sous-sols marins, vous avez de la biomasse, vous avez dans certains endroits, ou d'outre-mer, ce n'est pas forcément le cas ici, mais vous avez des terres rares avec lesquelles on peut extraire un certain nombre de choses pour fabriquer de l'intelligence artificielle. Mais vous avez un peu partout des algues, mais vous avez un peu partout des produits que vous pouvez extraire du fond de l'eau et qui vont nous être utiles. Vous avez la colonne d'eau. Dans la colonne d'eau, il y a évidemment la pêche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on tire ce que nous devrions tirer pour l'économie réunionnaise de la pêche ? Je vous réponds non. On peut tirer beaucoup plus de revenus que nous en tirons aujourd'hui. Il y a aujourd'hui la fameuse réserve adiotique, donc l'aquaculture. L'aquaculture, nous avons inventé l'aquaculture, les Français. Et aujourd'hui, l'aquaculture, ce qu'on appelle la filière aquaculture, mais malheureusement, il n'y a plus de filière aquaculture. Nous avons mis des millions à travers les recherches qui ont été faites à l'Ifremer. Et aujourd'hui, cette filière est quasiment morte parce que, nationalement, nous n'avons pas su la préserver et la faire se développer. Puis nous avons le dessus de l'eau. Sur le dessus de l'eau, évidemment, il y a le tourisme, où on peut fabriquer quand même de la richesse et augmenter le PIB. Mais pas seulement. Nous avons l'économie qui est liée, par exemple, au transport maritime. On voit aujourd'hui dans le transport maritime que le port, depuis que le port a fait son hub, en tout cas pour CMACGM, on a bien vu la capacité aujourd'hui d'une île comme la nôtre à prendre de plus en plus d'essor de ce point de vue-là. Mais nous avons le trafic. Et sur le trafic, par exemple, il y a le trafic militaire. Est-ce que vous savez, par exemple, que pour le trafic militaire, les bateaux sont mis en carénage, les bateaux militaires, sont mis en carénage aujourd'hui à Maurice ? Simplement parce que nous n'avons pas un dock suffisant pour pouvoir les récupérer. Alors je sais qu'il y a un projet aujourd'hui, qui est un projet au port pour avoir un dock flottant, avec un chantier, des chantiers périaux, mais qui serait capable de construire la bagatelle aujourd'hui de 200 emplois. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Il y a le renouvellement de la flotte de pêche. Les palangriers aujourd'hui, il manque 15 palangriers, mais 15 palangriers, ça fait beaucoup d'argent. Un palangrier, ça vaut quand même pas mal d'argent. Construire tout ça sur 5 ans, ça permet d'une part d'avoir des chantiers vifs, mais d'autre part, ça permet de remettre des pêcheurs. Vous voyez, des zones de croissance, il y en a beaucoup. Est-ce que je vous parle de la biodiversité ? Regardez cette île magnifique dans laquelle nous pouvons avoir une biodiversité incroyable. qui aujourd'hui, clairement, n'est pas ou que très peu aujourd'hui exploité. Donc, tout ça, tous les réunionnais le savent. La vraie question, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas ? Et c'est ça la question que je pose. Et on ne le fait pas, pourquoi ? Parce qu'on n'organise pas les filières. Et encore une fois, je vous le redis, ça n'est pas aujourd'hui à un industriel d'organiser sa filière. Quelqu'un qui monte une boîte, aujourd'hui, il doit pouvoir le faire dans un cadre déjà un peu existant. Vous ne pouvez pas construire votre amont et votre aval. Si vous décidez de fabriquer, par exemple, de l'ananas comme au tampon et que vous voulez le mettre en boîte, si vous avez aussi comme préoccupation de fabriquer la boîte dans laquelle vous mettez votre ananas, vous n'en sortez pas. Donc, il faut arriver à trouver des filières qui commencent par la recherche, ensuite la formation des gens, ensuite faire pousser le produit, ensuite la retransformation des produits, son emballage, son expédition, son marketing. Tout ça, c'est ça une filière. Et c'est l'ensemble, c'est la filière en tant que telle qui doit être portée aujourd'hui par le ministère des Outre-mer. Et c'est ce que je ne vois pas. Et c'est ça qui fait que nous avons aujourd'hui perdu... Mais attendez, en un an, on a perdu 10 000 emplois. Alors on va en perdre combien au train où on va ? Moi, quand je me suis engagé pour aider le candidat Macron, je ne l'ai pas fait pour arriver à un tel résultat. Et je sais que ce n'est pas ce qu'il veut. Il avait demandé, lui, le développement des filières économiques. Je sais qu'il est atterré de ces résultats. Donc je voudrais que le ministère des Outre-mer se ressaisisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !